Crise au Burundi, les résultats de l'élection devraient être proclamés ce lundi. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, du Burundi proclamera ce lundi après-midi les résultats de l'élection présidentielle au Burundi, pour laquelle le candidat du parti au pouvoir, Evariste Ndeichimi, est largement en tête, selon les résultats partiels. L'annonce des résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai aura lieu ce lundi à partir de 14h. Les chiffres définitifs seront rendus publics le 4 juin. Le général Ndeichimi, 52 ans, devrait succéder au président Pierre Nkurinziza. Au pouvoir depuis 2005, celui-ci avait décidé de ne pas se représenter pour un quatrième mandat et l'avait adoubé comme son héritier. Les résultats des 119 communes du pays publiées depuis ce jeudi par les médias Burundi lui donnent une large avance sur le principal candidat de l'opposition, Agaton Roiza, président du Conseil national pour la liberté, CNL, lequel les a déjà qualifiés de fantaisistes. Selon des résultats partiels compilés par l'AF, et portant sur 105 communes, Ndeichimi obtient la majorité absolue des voix dans 101 communes. Dans les quatre communes où il est battu, il ne fait jamais moins de 43% des voix. Il obtient au moins 70% des voix dans 66 communes, et plus de 50% dans 35 autres. Même si ces élections se sont globalement déroulées dans le calme, le CNL dénonce depuis mercredi les pressions à l'encontre de ses assesseurs, dont certains ont été arrêtés, ainsi que des fraudes. Le CNL dénonce encore une fois avec force, un hold-up minutieusement préparé avant la campagne, avec des centaines de militants emprisonnés, et d'autres tués, pendant la campagne électorale, le jour de l'élection, et à toutes les étapes qui ont suivi jusqu'ici, a déclaré à l'AF le porte-parole de ce parti, Terrence Manirambona. Le CNL s'indigne notamment du cas de la commune de Musigati, Ouest, où Ndeichimi obtient son score le plus élevé avec 99,9% des voix. Or le taux de participation dans cette commune serait de plus de 102%, selon un calcul de l'AF. Le parti déplore le fait que dans cette commune, une partie de ses mandataires ont été arrêtés, d'autres chassés, qu'il y a eu bourrage d'urne, vote multiple et plus tard falsification des PV. Les élections se sont bien déroulées, les gagnants sont connus en attendant la publication des résultats par la CENI, a commenté ce samedi sur Twitter Willy Niamitua, conseillé auprès du président Nkurinziza. Les observateurs s'attendaient à un duel disputé entre le général Ndeichimi et Agaton Roiza, qui avait attiré les foules pendant la campagne, émaillé de violences et d'arrestations arbitraires. La candidature de Nkurinziza à un troisième mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une grave crise politique, qui a fait au moins 1200 morts et poussé à l'exode, quelques 400 000 burindais. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, du Burundi proclamera ce lundi après-midi les résultats de l'élection présidentielle au Burundi, pour laquelle le candidat du parti au pouvoir, Evariste Ndeichimi, est largement en tête, selon les résultats partiels. L'annonce des résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai aura lieu, ce lundi à partir de 14h. Les chiffres définitifs seront rendus publics le 4 juin. Le général Ndeichimi, 52 ans, devrait succéder au président Pierre Nkurinziza. Au pouvoir depuis 2005, celui-ci avait décidé de ne pas se représenter pour un quatrième mandat et l'avait adoubé comme son héritier. Les résultats des 119 communes du pays publiées depuis ce jeudi par les médias burindais lui donnent une large avance sur le principal candidat de l'opposition, Agaton Roisa, président du Conseil national pour la liberté, CNL, lequel les a déjà qualifiés de fantaisistes. Selon des résultats partiels compilés par l'AF, et portant sur 105 communes, Ndeichimi obtient la majorité absolue des voix dans 101 communes. Dans les quatre communes où il est battu, il ne fait jamais moins de 43% des voix. Il obtient au moins 70% des voix dans 66 communes, et plus de 50% dans 35 autres. Même si ces élections se sont globalement déroulées dans le calme, le CNL dénonce depuis mercredi les pressions à l'encontre de ses assesseurs, dont certains ont été arrêtés, ainsi que des fraudes. Le CNL dénonce encore une fois avec force, un hold-up minutieusement préparé avant la campagne, avec des centaines de militants emprisonnés, et d'autres tués, pendant la campagne électorale, le jour de l'élection, et à toutes les étapes qui ont suivi jusqu'ici, a déclaré à l'AF le porte-parole de ce parti, Terrence Manirambona. Le CNL s'indigne notamment du cas de la commune de Musigati, Ouest, où Ndeichimi obtient son score le plus élevé avec 99,9% des voix. Or le taux de participation dans cette commune serait de plus de 102%, selon un calcul de l'AF. Le parti déplore le fait que dans cette commune, une partie de ses mandataires ont été arrêtés, d'autres chassés, qu'il y a eu bourrage d'urne, vote multiple et plus tard falsification des PV. Les élections se sont bien déroulées, les gagnants sont connus en attendant la publication des résultats par la CENI, a commenté ce samedi sur Twitter Willy Niamitou, conseillé auprès du président Nkurinziza. Les observateurs s'attendaient à un duel disputé entre le général Ndeichimi et Agaton Ruaza, qui avait attiré les foules pendant la campagne, émaillé de violences et d'arrestations arbitraires. La candidature de Nkurinziza à un troisième mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une grave crise politique, qui a fait au moins 1200 morts et poussé à l'exode, quelques 400 000 burindais. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.